On a parlé de Röntgen, de Lorenz, de Zeman, on a parlé des trois français qui ont contribué à la découverte de la radioactivité, Becquerel, Peer Curie et Marie Curie, et aujourd'hui on parle d'un anglais, c'est John Strutt, son nom de naissance, et il a été anobli en Lord Rayleigh, et donc il a eu le prix Nobel en 1904, donc il est né dans l'Essex, c'est en Angleterre, voilà c'est l'est, nord-est de Londres, ok, il fait des études de mathématiques, salut Noah, comment ça j'étais allumé au conseil ? Oui on a fait le conseil de classe aujourd'hui, et Noah c'est un des meilleurs élèves de la classe, mais je pense qu'il pourrait travailler encore un peu plus, et je pense qu'il pourrait être un peu plus ambitieux. Mais ce que je disais, on t'a pas du tout allumé, on a dit justement qu'on était très content d'avoir des élèves comme toi, du point de vue des profs, c'est super agréable, mais pour toi, voilà, faudrait pas que tu sentes que t'as gâché des capacités, donc voilà, je pense que tu peux travailler un peu plus. Mais je vais vous donner des DM pendant les vacances, je vais vous donner des choses à faire, des DM un peu plus niveau concours. Ok, installe-toi, profite de la Wikibalade. Donc là on parle de Rayleigh, donc il fait des études de mathématiques, et après il va faire de la physique. Voilà, il se marie en 1871, il a trois filles, trois fils, ok. Et à la mort de son père, il prend la succession et devient baron Rayleigh. Et donc il change de nom, voilà, les Anglais, quand ils deviennent nobles, il change de nom, un peu comme Thompson, qui est devenu Lord Kelvin, le fameux Kelvin de l'unité de température. S'il n'avait pas été anobli, on aurait appelé ça des Thomson, peut-être, au lieu d'appeler ça des Kelvin. Ok. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une approche assez mathématique, c'est ça qui lui a permis de faire des avancées importantes, de l'optique, des systèmes vibratoires, le son, les vibrations, la vision des couleurs. On va parler un petit peu de la couleur du ciel. Il a permis de comprendre pourquoi le ciel est bleu et pourquoi le ciel est plutôt rouge au coucher et au lever. Électrodynamique, électromagnétisme, diffraction de la lumière, c'est ça. Mécanique des fluides, viscosité, capillarité, élasticité, photographie. Voilà, il a un peu touché à tout, dans la physique en tout cas. Donc, une théorie de la résonance en acoustique. Ok. Voilà, l'explication de la couleur du ciel, la diffusion de la lumière. C'est lui qui a contribué à définir l'ampère, l'ohm, le volt, les unités de l'électricité. Et ce qui lui a valu le prix Nobel, c'est des découvertes de physique, chimie, on va dire. Donc, il a déterminé la masse volumique de l'azote et il a découvert l'argon avec William Ramsey. Voilà. Donc, il réussit à déterminer les dimensions de certaines molécules. Ouais, il a baigné dans un gros spectre de la physique. Bah, franchement, là, il a touché à peu près à tout ce qui se faisait. Peut-être pas la thermodynamique avec la diffusion, avec... Si, si, ouais, non, vraiment, il a vraiment touché à tout. Ok. Donc, il travaille un peu sur ce qu'a fait Cavendish un siècle plus tôt, en 1795. Et en collaboration avec Ramsey, il va découvrir un nouvel élément, un nouveau constituant dans l'air, qui est l'argon. Sauf l'astrophysique. En fait, il a, d'une certaine manière, si, on va parler de la loi de Rayleigh sur les étoiles. Donc, si, un petit peu, mais pas directement. Et donc, pour ça, il reçoit le prix Nobel de physique et Ramsey, la même année, reçoit le prix Nobel de chimie. Donc, belle collaboration. Il y en a un qui a eu le prix Nobel de physique et l'autre prix Nobel de chimie. Alors, on n'a pas un, mais deux noms de persos de One Piece dans ce Twiki balade. Ah oui, il s'est inspiré de ça, sûrement. Rayleigh, c'est un personnage ? Ramsey, ça me dit quelque chose. Ramsey, One Piece. Ramsey, ça me dit quelque chose. Rayleigh, c'est le monteur de Luffy. C'est lui, Ramsey ? C'est le cuistot ? Ah oui, t'as une bonne mémoire, parce que... Et Rayleigh, c'est au tout début, ça ? Ouais, Rayleigh, K. Vendish. Ouais, il s'est inspiré de ça. Ah, c'est elle. C'est un mec ? C'est un mec ou c'est un... C'est un foam ? On ne sait pas s'il est... C'est un homme ou une femme ? Là, on dirait un mec. Là, on dirait plutôt une femme. C'est un mec, ok. Ouais, c'est le personnage ambigu, typique dans les mangas. Ok. Donc, Cavendish, ouais. Bon, il s'est inspiré de ça. Eichiro Oda. C'est ça, c'est Eichiro Oda. Tac, tac, tac. Donc, le prix Nobel. La loi de Rayleigh Jeans pour l'optique. Donc, ça, on va aller regarder. Hop. Je regarderai après. Blablabla. Donc, découverte de l'argon. On peut aller regarder aussi. Qu'est-ce qu'on peut aller voir ? La diffusion, bien sûr. Hop. Et il y a les ondes de Rayleigh. Renommée pour la diffusion Rayleigh. Il m'avait mis dessus directement. Voilà, il y a un milliard de trucs. Il y a les instabilités de Rayleigh. Il a fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on ne va pas tout regarder. On va regarder les trucs les plus intéressants. Ok, ok, ok. Il y a les ondes de Rayleigh aussi. On va bien commenter. Rayleigh. Hop. On peut commencer par l'argon. C'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel. Donc, c'est un des gaz nobles, des gaz rares. Ceux qui n'interagissent pas avec les autres atomes. Donc, ils ne forment pas de liaison moléculaire. Ok. Il est produit par nucléosynthèse stellaire. Donc, c'est des étoiles dans les supernovas qui produisent ça. Donc, l'argon, qu'il y a sur Terre, ça vient d'une explosion d'étoiles. Ok. J'aimerais bien l'histoire de la découverte. Voilà, on ne va pas lire tout l'article. Voilà. Donc, ça a été suspecté par Cavendish. Le fameux Cavendish. Voilà. Et découvert donc par Rayleigh, notre homme du jour. Je n'ai même pas mis sa photo en premier plan. Hop. Voilà. Bon, là, c'était vraiment sur la fin de sa vie. Il était un peu plus âgé. Voilà. Là, c'est en 1893. Hop. Argon. Alors, comment il fait ? Il élimine d'un échantillon d'air pur son oxygène. Voilà. Il élimine tout. Un dioxyde de carbone, azote, vapeur d'eau. Et en faisant tout ça... Alors, c'est pas dit comment il fait pour l'éliminer. Et en faisant tout ça, il reste quand même du gaz. Et ce gaz, c'est l'argon. Alors, il fut mire sur la piste par le fait que l'azote produit chimiquement était 0,5% plus léger que celui extrait de l'air par élimination des autres gaz atmosphériques connus à l'époque. Donc, il y a un truc qui ne va pas. L'azote produit par les réactions chimiques, qui a priori est de l'azote pur, il est plus léger que celui qui est dans l'air. Et donc, en fait, ce qu'on est en train de regarder dans l'air. L'azote, ce qu'ils appelaient l'azote, en fait, c'était pas seulement de l'azote. C'était un peu plus lourd que ça. Et pourquoi c'était plus lourd ? Parce qu'il n'y avait pas que de l'azote, il y avait aussi de l'argon. Et l'argon, c'est plus lourd que l'azote. Si vous regardez le tableau périodique... Ici. L'azote, il est là. Vous voyez, c'est un des plus légers. Et l'argon, donc, il est dans la case, il est ici. Vous voyez, il a une masse molaire de 40, l'argon, à peu près, et l'azote de 14. Donc l'argon est beaucoup plus lourd. C'est pour ça que quand vous avez un mélange d'azote et d'un tout petit peu d'argon, ce mélange est un petit peu plus lourd que prévu. Et c'est ça qui les a mis sur la piste. Alors voilà, ils font de la distillation fractionnée. Voilà comment ils font pour séparer les différents gaz par distillation. Et d'ailleurs, ils ont isolé aussi le néon et le xénon. Souvent, quand ils trouvaient une nouvelle méthode pour isoler un élément chimique, ils en trouvaient plusieurs. Et ça rejoint ce dont on a discuté dernièrement dans les vidéos. Il y a d'autres scientifiques qui ont découvert de nouvelles raies spectrales dans le spectre d'émissions de l'air. Et on a compris un peu après que ça venait de l'argon, justement. Voilà. Donc ça, c'est ce qui a valu à Rayleigh le prix Nobel de physique.